Bonjour à toutes et à tous, ici Franck. Neuvième épisode du RPG O'Day 2017. Si tout se passe bien, on est le 9 août. J'espère que tout se passe bien d'ailleurs. Et la neuvième question du jour, qui est amusante parce qu'elle contient le chiffre 10. Quel est pour vous un bon jeu de rôle pour jouer sur 10 sessions ? Honnêtement, à partir du moment où on s'amuse, on peut jouer pile ou face RPG pendant 10 sessions. J'espère que le scénario est bon, je ne vois pas tellement le problème. Donc je vais répondre d'une façon un petit peu plus, je vais préciser la question pour moi. Quels sont les jeux qui ont été bien pensés pour se jouer en 10 sessions ? Et j'en ai 2. 2, même si on nous en manque un, c'est pas grave. J'ai décidé d'en donner 2. 2 parce qu'on en a parlé sur la chaîne. 2 parce qu'ils sont un petit peu dans le... du même calibre. 1, ils jouent dans la même cour. Le premier, c'est 13ème âge. Et le deuxième, c'est Shadow of the Demon Lord. Les jeux sont prévus pour être joués sur respectivement 10 et 11 niveaux. L'idée, c'est de faire une session de jeu par aventure, par niveau, pour pouvoir faire des parties rapides et intéressantes. Des systèmes de jeu plus ou moins rapides. Et voilà, pour moi, c'est des jeux qui sont vraiment pensés pour ça et qui, quand je les ai lus, m'ont fait vraiment me poser la question comment j'écrirais une campagne en 10 actes, en 10 scénarios, en 10 idées. Après, on peut aussi se dire qu'on peut faire un scénario un peu plus dramatique en 3 actes. Il serait 3, 4 et 3 scènes. Comment je fais chacune d'entre elles ? On peut le délayer. Il y a pas mal de choses qui sont possibles sur 10 sessions de jeu. On peut faire ce que veut. On joue très bien un dungeon et dragon sur 10 sessions de jeu et puis après, on se revoit plus. Mais pour moi, vraiment, les jeux qui ont vraiment pensé le système vraiment pour ça, 10 sessions de jeu de Zero to Hero, et tout complet avec des humble beginnings, oui, je sais, j'utilise des mots en anglais, et nah. Jusqu'à le combat contre le grand boss final. Moi, c'est ces deux jeux-là qui me parlent le plus parce qu'ils ont vraiment été faits pour et qui le font très, très bien, d'ailleurs. Voilà, et pour vous, c'est quoi les jeux qui sont vraiment taillés pour, en gros, marcher sur 10 sessions ? Et on n'en parle plus après, hein ? Je me le demande. Bon, écoutez, j'attends vos réponses. Et puis, d'ici là, bonne lecture, bon jeu, et à demain, ciao !